Mathieu Chabichad Kérekou Voici l'homme qui a réussi à mettre fin au cycle d'instabilité politique que traversait le Bénin entre 1960 et 1972. C'est lui, aidé de ses compagnons qui aura décapité le monstre à trois têtes non donné au régime du conseil présidentiel dans lequel trois hommes, trois pontes du Daomé d'alors Souroumiga à Petit, Justin Tométi à Roumandegbe et Hubert Koutoukoumaga se partageaient et se disputaient le pouvoir. Le Daomé ne peut pas avoir trois présidents. La France a plus de 55 millions d'habitants et j'espère, je crois bien, mais il n'a qu'un président. Alors qu'au Daomé on a à peine trois millions, trois présidents c'est trop, nous ne sommes pas assez pauvres pour avoir trois chefs. C'est ainsi que l'homme du 26 octobre 1972 sera entré dans l'histoire d'un pays où il a en peu de temps tout changé. Le nom, la nature du régime, les orientations de politique étrangère, le système éducatif, l'économie. Entre 1972 et 1990, entre ces mai et celui du parti de la révolution populaire du Bénin dont il était le grand magistère, le pays sera passé par bien des états. Au succès des premières années, sera venu faire pièce la tentative de renversement orchestré par ce qu'il appelait l'impérialisme international incarné par le mercenaire français Bob Denard. Coïncidence ou non, arrivent dans les années qui suivent les premières difficultés socio-économiques et le durcissement du régime. La détérioration de la situation allait de pair avec la gavégie financière, la non-maîtrise des dépenses publiques et la révolte d'une partie du peuple. Les travailleurs privés de salaire, les étudiants privés de bourse et de formation, les citoyens privés de leur liberté. Le caméléon alors contesté jusque dans son antre devra se métamorphoser pour assurer sa survie. Une métamorphose intervenue au cœur de la Conférence nationale des forces vives de la nation, sans doute le meilleur souvenir laissé par Mathieu Kérékou au peuple béninois. A l'antipode de certains de ses pairs africains accrochés au pouvoir au mépris de la vie de leurs compatriotes, le désormais ex-camarade de lutte va effectuer une deuxième grande entrée dans l'histoire. Le retour du Bénin à la démocratie, ce sera notamment de son fait. Puis viendront la défaite électorale de 1991, la discrète retraite politique interrompue en 1996 et le retour au pouvoir, aussi surprenant qu'insolite. Mathieu Kérékou reprendra les rênes du Bénin avec bien moins de panache, moins de rigueur, mais un sens plus aigu de la connaissance du Béninois et un engagement certain pour la paix. Démocrate plus par laxisme que par conviction, diront certains, le natif de Kouafa aura cultivé toute sa vie, discrétion et désintéressement, jusque dans sa mort le 14 octobre 2015, le jour où Mathieu Kérékou est revenu à la virginité. Cinq ans après, la mémoire du général se tiole, comme un héritage qui, lui aussi, peine à trouver héritier.